Alors bonjour, bonjour et bienvenue dans ce webinaire d'aujourd'hui qui a pour objectif de vous présenter le fameux jeu qui joue au loup, le jeu emblématique de la méthode de lecture Les Alphas qui va vous permettre de pouvoir travailler de façon ludique et interactive le déchiffrage des sons complexes. Je m'appelle Nadege Cru, je suis responsable de pédagogie et formation chez les éditions Recre-A-Lire qui édite la méthode des Alphas et aujourd'hui je vous présente le jeu qui joue au loup. Alors dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons avoir trois temps distincts. Dans le premier, nous allons voir le rôle et la place de l'outil qui joue au loup dans la méthode, puis nous allons voir un petit peu les différents composants, les différents jeux, savoir comment ils fonctionnent et ensuite nous allons terminer par un temps de questions réponses où vous pourrez interagir avec nous. Soit dans le chat qui est à droite de l'écran, soit par l'intermédiaire de votre micro. Donc pour pouvoir un petit peu savoir à quel niveau se situe le jeu qui joue au loup dans la progression pédagogique, vous avez à l'écran les différents outils de la gamme pour la maison avec deux phases importantes à distinguer qui commencent dès l'âge de 4 ou 6 ans pour la première, qui s'appelle le déclic lecture et qui a pour objectif le développement de la conscience phonémique et la compréhension du principe alphabétique. Ces deux objectifs veulent dire, de façon très courte et très sommaire, que les enfants doivent apprendre à découper chaque son à l'intérieur d'un mot et comprendre que tous ces sons correspondent à une retranscription écrite sous la forme de lettres. Donc l'objectif c'est que dans cette phase, les enfants vont pouvoir apprendre à faire connaissance avec l'univers des alphas grâce au conte La Planète des Alphas notamment et au terme de cette phase, ils sauront déchiffrer leurs premiers mots à l'aide des personnages des alphas. Puis, ils entrent dans leur deuxième phase qui s'appelle le déclic lecture qui commence à partir de l'âge de 5 ans et qui a aussi pour outil central un outil qui s'appelle le coffret des alphas transformé et c'est grâce à ce coffret que les enfants vont pouvoir faire le lien entre personnages et retranscription écrite des lettres. Donc, c'est le préalable indispensable avant de passer à la phase pédagogique suivante, celle qui nous concerne aujourd'hui, à savoir le déchiffrage des sons complexes. Donc, les sons complexes, ce sont par rapport aux sons simples, tous les sons qui sont retranscrits à l'aide de l'association de deux ou trois lettres. Mais ici, avec le jeu qui joue au loup, qui est entouré sur la progression, nous allons nous concentrer uniquement sur les sons composés de deux lettres. Donc, il y a le jeu lui-même, puis après, il y a le cahier d'activité associé qui vous permettra, ensuite, une fois que le jeu qui joue au loup a bien été compris, de pouvoir passer à l'application écrite, sous forme ludique toujours, de la retranscription et de la reconnaissance des sons complexes. Et ensuite, dans la phase supplémentaire, la dernière phase pédagogique, vous avez le déchiffrage des différentes orthographes d'un même son, ainsi que le déchiffrage des mots comprenant différentes prononciations des lettres C et G. Donc, ça, c'est la dernière étape de la pédagogie. À travers le jeu, les invités des D'Alpha, qui a déjà fait l'objet d'une présentation vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, ou encore sur la page qui vous sera envoyée en lien à la fin de cette présentation par mail. Voilà. Donc, pour revenir un tout petit peu sur les composants préalables des étapes précédentes, donc sur les composants des différents coffrets, vous avez tout d'abord le premier coffret des Alphas, qui est l'outil clé au centre de la première étape des clics lecture qui commencent à l'âge de 4 ans. Vous avez à l'intérieur le compte La planète des Alphas, qui est aussi disponible en version audio, accompagné des figurines des personnages des Alphas, afin de pouvoir manipuler et comprendre le principe alphabétique et développer la conscience phonémique avec l'enfant. Et selon le même format que le coffret que vous verrez ensuite, vous retrouvez un cahier d'activité, un poster qui reprend les personnages des Alphas, ainsi qu'un livret pédagogique. Donc ici, vous avez vraiment le fondement de la méthode, la porte d'entrée vers l'univers des Alphas, et il est indispensable de passer par cet intermédiaire de prise de connaissance de l'univers des Alphas, afin de pouvoir garantir l'efficacité de la méthode dans les phases suivantes. Ensuite, entre les deux coffrets, toujours dans la phase des clics-lectures, à partir de l'âge de 4 ans, vous avez le petit train des Alphas. C'est un outil indispensable, en tout cas qui est peut-être le plus important au-delà des deux coffrets, et qui est vraiment un outil, en tout cas un préalable indispensable, une bonne transition entre les deux phases des clics-lectures et je commence à lire. Cela permet aux enfants de pouvoir déchiffrer leurs premiers mots à l'aide des personnages des Alphas. Cela vous permet vraiment de vous rendre compte si l'enfance a bien réalisé, a bien travaillé le fait que chaque son correspondait à un personnage qui lui-même pouvait rentrer dans un ensemble de sons, donc dans une succession de personnages qui composent un mot, et donc de bien savoir si, à chaque fois, les enfants sont prêts à passer aux lettres, puisqu'il est avant tout indispensable qu'ils aient bien compris le fonctionnement du déchiffrage des mots grâce aux personnages des Alphas. Cela vous permet vraiment de pouvoir vous assurer que les bases du déchiffrage sont bien installées avant de pouvoir passer à la reconnaissance visuelle des lettres et donc au déchiffrage des mots grâce aux lettres. Voilà, ensuite, une fois que la conscience phonémique a bien été installée grâce au premier coffret des Alphas et grâce au petit train des Alphas, vous allez pouvoir passer à la phase suivante qui commence dès l'âge de 5 ans, la phase « Je commence à lire » et au centre de cette phase-là, vous aurez le deuxième coffret « Je commence à lire » qui s'appelle « Mon coffret des Alphas transformés ». Vous retrouvez toujours à l'intérieur, selon le même format, le livret pédagogique qui va vous expliquer toutes les étapes de la progression, le fonctionnement de la méthode ainsi que l'utilisation des différents éléments à l'intérieur. Vous retrouvez un autre livre qui s'appelle « La transformation des Alphas » et qui va permettre, selon un ressort narratif concret, d'expliquer aux enfants le lien, le passage entre personnages et lettres et la raison pour laquelle les Alphas se transforment en lettres. Et également un jeu de cartes qui va vous permettre, selon des scénarios ludiques, de pouvoir travailler cette transposition entre personnages et lettres, minuscules script et majuscules script. Vous retrouvez également un poster qui va reprendre les différentes transcriptions majuscules et minuscules script et également un livret d'activités qui va permettre de travailler, toujours de façon ludique, mais de façon également écrite, à l'aide également des autocollants qui se trouvent à l'intérieur, le passage des personnages aux lettres et enfin le déchiffrage des premiers textes, phrases simples composés uniquement de correspondances simples, c'est-à-dire de mots contenant uniquement des sons retranscrits par une seule lettre. Et c'est une fois que ce prérequis sera bien installé que les enfants seront prêts à passer à la phase suivante, c'est-à-dire au fameux jeu qui joue au loup que nous allons travailler aujourd'hui. Donc, le jeu qui joue au loup, de quoi se compose-t-il ? Donc, une fois que vous avez bien travaillé le déchiffrage de textes simples contenant uniquement des mots avec des correspondances simples que vous pouvez également travailler à travers la collection « Je commence à lire », « Je commence à lire » qui est à un niveau début CP. Une fois que vous avez bien travaillé cette retranscription-là, vous pouvez passer au jeu qui joue au loup. Le jeu qui joue au loup va permettre de pouvoir travailler les premières correspondances complexes composées uniquement de deux lettres. Vous allez pouvoir travailler les sons « OU », « EN », « IN », « ON », « E » et « OI » de façon ludique avec différents éléments. Vous retrouvez comme dans n'importe quel jeu de la gamme « Les Alphas », le livret pédagogique qui va vous expliquer les différentes phases de la méthode. Mais vous avez également un poster de référence qui va reprendre les différentes retranscriptions en lettres et également et surtout le poster de référence qui va reprendre les différentes cénètes des Alphas. Et c'est un élément central que je vais vous expliquer juste après afin que vous puissiez bien comprendre l'enjeu de ces cénètes et à quoi elles servent afin de bien pouvoir faire comprendre à l'enfant l'enjeu qu'il existe autour de ces personnages-là. Vous avez également un porte-carte qui va vous permettre de pouvoir être pliée de cette façon afin de pouvoir déposer les cartes. Et vous avez également différentes cartes illustrations, cénètes et mots. Donc, vous verrez qu'à l'intérieur, vous retrouvez des cartes cénètes avec les cénètes des personnages des Alphas. Vous retrouvez également des cartes mots avec à chaque fois en couleur le son complexe travaillé, celui que les enfants vont devoir déchiffrer et reconnaître. Mais vous avez également des cartes illustrations qui vont permettre aux enfants de pouvoir retrouver une première reconnaissance visuelle des mots. Donc, vous verrez à chaque fois, vous avez différents codes couleurs. Ces codes couleurs permettent uniquement de pouvoir distinguer les différents niveaux de difficulté entre eux. En fonction des jeux qui vous seront proposés, vous allez devoir mobiliser les cartes ayant certaines couleurs au dos afin de pouvoir justement avoir un niveau de difficulté progressive et ne pas proposer tous les sons ou certains sont seulement à la reconnaissance dans un premier temps. Donc, tout d'abord, comment faire en sorte que les enfants puissent comprendre les scénettes des Alphas ? Donc, vous connaissez certainement les Alphas. Vous savez qu'afin de matérialiser, avoir un repère visuel concret dans la méthode, les Alphas sont mis en scène à cette phase-là de l'apprentissage dans des scénettes qui vont servir à représenter les mots, c'est-à-dire avoir un repère visuel mais également proposer une sorte de contextualisation qui va permettre à l'enfant, grâce à la répétition du mot en question, de pouvoir le repérer facilement dans un mot et ensuite pouvoir le décontextualiser et le reconnaître à l'intérieur d'autres mots. Donc, afin d'introduire ces scénettes, il existe une scénette par son travaillé. Vous allez pouvoir vous y prendre toujours de la même façon. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir présenter la scénette en question à travers la lecture du son correspondant et du texte correspondant. Donc, par exemple, ici, nous avons la représentation du son à travers M. O et Mlle U qui sont dans une grande roue. Donc, vous allez lire le texte suivant M. O et Mlle U sont dans une grande roue. Ils font les fous, ils s'amusent à imiter le grand méchant loup en criant Ouh ! Tout à coup, un méchant loup sort de son trou et pousse un grand Ouh ! Quelle frousse ! Donc, dans un premier temps, vous allez lire cette histoire en insistant sur le son Ouh ! Et ensuite, vous allez questionner les enfants en leur demandant, par exemple, quel alpha sont dans la roue ? Ils vont vous répondre M. O et Mlle U que font-ils ? Ils sont dans une roue, ils imitent le loup, etc. Et donc, c'est en insistant sur la récurrence de ce son, sur le fait qu'il apparaît à l'oreille plusieurs fois de façon récurrente dans les mots qui composent l'histoire de la scénette, c'est comme ça que les enfants vont comprendre le principe et qu'ensuite, ils pourront utiliser les posters de référence facilement. Donc, ensuite, vous allez reprendre ce même scénario et vous allez pouvoir présenter dans l'ordre aux enfants la scénette du son OU, du son EN, puis du son IN, UN, E et vous terminerez par le son OU dans l'ordre. Et c'est ce qui va permettre aux enfants de pouvoir progressivement s'approprier les différents sons de l'histoire. et ensuite, vous garderez toujours le référent ici afin que les enfants puissent, lorsqu'ils entendent un son dans un mot ou lorsqu'ils le repèrent visuellement dans un mot écrit en lettres minuscules scrites, qu'ils puissent reconnaître la scénette. Donc ici, l'objectif de cette phase, c'est bien de comprendre le fonctionnement du visuel et ce n'est pas de connaître l'histoire par cœur. L'objectif, c'est uniquement que les enfants puissent facilement reconnaître le son OU, le son EN, etc., qu'ils puissent bien s'entraîner à le repérer dans les mots du texte et ensuite, comme ça, ils seront prêts à le repérer dans d'autres mots. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez bien introduit l'essai net, vous allez pouvoir passer aux différents jeux. Donc les différents jeux, vous allez voir dans le livret pédagogique qu'il en existe cinq différents selon une progression qui suit les niveaux de difficulté de la méthode et donc la progression de son dans l'ordre que vous allez les présenter. Donc l'objectif, ça va être de travailler la reconnaissance auditive, c'est-à-dire de prononcer le mot représenté par les cartes illustration, puis d'associer progressivement le son, en tout cas le mot tel qu'il a été reconnu auditivement à sa retranscription écrite sous forme de lettres minuscules scriptes dans les cartes mots. Donc l'objectif, ça va être ensuite selon les cinq jeux proposés de pouvoir dans un premier temps retrouver parmi les cartes illustration celle où on entend le son proposé. Puis vous allez constituer des paires entre les cartes illustration et les cartes mots. Donc à chaque fois, c'est ce même principe qui revient dans la progression des jeux et vous verrez que selon les différentes modalités pédagogiques, vous aurez soit des mots à retrouver. Donc là, par exemple, dans le premier visuel, vous avez le son où et ici, l'enfant se saisit de la carte souris puisqu'elle contient le son où à l'intérieur du mot représenté. Puis petit à petit, on va se défaire des scénettes et on va petit à petit associer le son reconnu dans un mot, donc par exemple ici dans le deuxième visuel, le son en du mot plante et ensuite passer à sa retranscription écrite sous forme de lettres minuscules et donc faire le lien entre la reconnaissance auditive et la reconnaissance visuelle. Petit à petit, vous allez ensuite monter en difficulté selon les différents codes couleurs des cartes et vous allez vous aider des portes cartes afin petit à petit de pouvoir continuer ce principe d'association selon des modalités un peu plus complexes avec un petit peu plus d'enjeux, de performances, etc. Et enfin, dans le dernier jeu, vous allez pouvoir faire des paires selon davantage le principe du mémory. Donc vous voyez qu'avec un même principe de carte selon trois types de cartes différents, les cartes senettes, les cartes illustration et les cartes mots, on peut varier les modalités pédagogiques selon une progression distincte qui va permettre à chaque fois de retrouver les mots concernés, les sons concernés à chaque fois dans les illustrations et dans les mots écrits. Voilà. Donc j'ai fini grosso modo la présentation du jeu qui joue au loup. Je vous mets quand même nos différentes références, à savoir notre adresse contact pour le suivi de votre commande. Vous pouvez également me joindre directement sur mon adresse nominative afin de me poser des questions sur la pédagogie des alphas si nécessaire. et n'oubliez pas que tous nos outils sont disponibles sur notre site www.éditionrecrealière.com et vous nous retrouvez également sur les différents réseaux sociaux la page Facebook, la page Twitter, la page Instagram et la page YouTube selon différentes nominations, les alphas, les alphas officiels ou édition Recrealière. Voilà. Maintenant, je me tiens à votre disposition au cas où vous auriez des questions. N'hésitez pas à les écrire dans le chat ou à ouvrir votre micro si vous voulez poser directement votre question à l'oral. Je demeure à votre écoute. Est-ce que vous auriez des questions sur le jeu qui joue au Lou ou même sur les outils précédents sur les différentes phases de la pédagogie ou sur les prérequis à avoir ? Je précise tout de même que les scénettes des alphas qui sont ici sur le poster de référence sont importantes à connaître surtout si vous voulez passer à la phase pédagogique suivante à travers le jeu des invités car le jeu des invités fait directement référence aux scénettes des alphas qui sont travaillées à travers le jeu qui joue au Lou. Donc, il est important de savoir qu'afin de bien pouvoir respecter la logique, la progression pédagogique des alphas et ainsi optimiser l'efficacité de la méthode, il est important de suivre les outils. Lorsque vous parlez des scénettes, y a-t-il des histoires en lien avec les sons complexes ? Tout à fait. C'est-à-dire que l'histoire que je vous ai lue à travers cette présentation, elle existe pour chaque scénette et à chaque fois, le livret pédagogique va vous donner le détail de chaque scénette à lire. Ici, vous avez les explications avec les jeux mais ici, vous avez par exemple toutes les histoires. Vous voyez, ça c'est le contenu du livret pédagogique et à chaque fois, on vous décrit les différents textes à lire avec les images. Donc ici, vous voyez, vous avez à nouveau Monsieur et Mademoiselle U sont dans une grande roue, etc. Donc ça, ça va être l'histoire avec le son O, mais vous avez également le son EN. Monsieur A et le nez ont de la chance, ils sont en vacances, ils dansent et chantent sur un banc. Un fantôme apparaît, il leur dit en rang, petit chenapant, on ne danse pas sur les bancs, etc. Ici, vous avez Madame I et le nez font du patin pour le son EN. Le son ON avec Monsieur O et le nez qui sont dans un ballon. Le son E, etc. Donc vous avez bien une histoire qui correspond à chaque scène des alphas qui représente les sons complexes. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir assisté à la présentation d'aujourd'hui. Merci de vous connecter avec nous. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre newsletter pour avoir un petit peu un aperçu de notre actualité. Merci, passez une bonne fin de journée et on se retrouve très vite autour d'une nouvelle présentation à propos d'un outil de la gamme Les Alphas et de la pédagogie de la méthode. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501